Une question qui est aussi importante pour nous, y compris dans notre pratique. Bon, alors, la notion de délire, donc vous m'interrompez s'il y a des problèmes pour m'entendre, mais là je crois que c'est, j'ai compris, il faut appuyer, bon, enfin, la notion de délire. Histoire, en quelque sorte, de cette notion de délire en psychiatrie. D'où vient le mot délire? Alors, je ne sais pas comment vous dites en géorgien délire. Délire, c'est boudwa, boudwa. Ça se traduit comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le discours, on peut traduire ça, c'est la parole fou, c'est la parole folle. C'est-à-dire la parole insensée. D'accord. Quand quelqu'un parle et on ne comprend pas le sens, on dit il délire. C'est-à-dire qu'il boudwa, mais c'est, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ça serait très clair. Je vais mettre, je vais encore arranger. Alors, il y a le terme de délire en français, en anglais aussi, enfin, c'est un terme qui vient du latin, de la langue latine. Donc, ce n'est pas la même histoire et qui signifie sortir du sillon. Un petit peu, si vous voulez, un paysan qui laboure son champ. Voilà, il est avec sa charrue et ça sort du sillon. Et puis, il ne s'en rend pas compte et il trace un autre chemin que le chemin droit. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Le mot sillon, ça veut dire quoi, Olivier, en français? Le sillon, c'est le tracé que fait la charrue dans la terre. Ah oui, oui. Oui, oui. Quand on a un paysan, enfin, maintenant, c'est bon. Il faisait un tracé comme ça, en creusant le sol avec une lame, et ça creusait un sillon. Oui, c'est bon. Mais très vite, ce terme qui désigne se tromper de chemin sans s'en rendre compte, c'est ce que ça veut dire sortir du sillon, c'est se tromper de chemin sans s'en rendre compte. Très vite, et c'est là où on rejoint la façon que vous avez en Géorgie, façon intelligente de parler du délire, très vite, ça rejoint la question de parler. Et il y a un terme technique ancien, enfin, qui date du 15e siècle. Je donne la définition, s'il te plaît, tu vas traduire, qui dit que l'état du délire, c'est l'état d'une personne que caractérise une perte du rapport normal au réel et par cette tendance, par ce qu'on appelle le verbalisme, mais que votre mot pour dire délire désigne tout à fait, c'est-à-dire sortir du sillon du sens commun. C'est l'état de la personne qui a perdu un rapport normal au réel et qui a des troubles du langage. Ce que vous dites, vous, dans le mot délire, c'est une parole folle, quoi. Voilà. Ça, j'ai une définition enceinte. Vas-y, vas-y, excusez-moi. ... Enfin, dernier point. Dernier point. Avant que je rentre dans l'histoire des délires à proprement parler, le dernier point qui est souligné par ces auteurs de dictionnaires de la langue française. Il faut bien comprendre que c'est, au fond, ce que disaient les philosophes, les écrivains. On n'est pas encore dans la médecine. Le dernier point, non seulement être en dehors d'un rapport normatif au réel. Deuxième point, parler, comme vous le dites, à tort et à travers. Le troisième point qui nous intéresse beaucoup, c'est quelqu'un qui fait une affirmation fausse, qui est faite pour tromper, mais à laquelle le sujet se laisse prendre. Alors, je vais dire les choses plus simplement, parce que cette définition est un petit peu, on va dire, un petit peu compliquée. On dirait aussi que le délire, c'est le fait de raconter une erreur et de finir par croire à la vérité de son erreur. Pardon ? Raconter une erreur ? Une chose fausse, face pour une erreur, et finir par croire à la vérité de ce que l'on dit. Donc, il y a dans le délire, une caractéristique, le sujet est convaincu de ce qu'il dit, même si au départ, il peut penser que c'est ni vrai ni faux. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Ce que le sens commun des gens cultivés donnait à cette notion de délire, perdre la norme commune, parler en dépit du bon sens et être convaincu de la véracité de ce qu'on dit. L'absence de doute. Les trois aspects essentiels du livre. D'accord ? Si tu veux traduire ça, c'est bien, parce qu'après, je vais faire un point sur l'histoire. C'est le climat général. Alors maintenant, je vais rentrer dans l'histoire. C'est un délire qui accompagne les fièvres. Pardon ? Olivier, votre voix était perdue juste trois secondes. Est-ce que vous pouvez répondre ? Est-ce que là, tu m'entends ? Oui, oui. Est-ce que là, tu m'entends ? Oui, il faut me dire oui. C'est compliqué, tout le monde. La première définition connue du délire, c'est le délire qui accompagne les fièvres, les grosses fièvres. Ça, c'est connu depuis l'Antiquité. On est dévidraté, des confusions. On peut vivre ses rêves de façon éveillée. Ça ne nous suffit pas pour parler de délire. Des délires qui accompagnent les fièvres ou des délires qui accompagnent l'intoxication par l'alcool ou par la drogue. Cela est évidemment très souvent observé, très souvent décrit, mais ça ne résume pas la question psychiatrique du délire. Alors, quelle est cette question ? Allô ? Tu peux traduire ce que je viens de dire ? Oui, oui. Oui. Alors, je suis là une définition qui joue sur l'année prochaine. La première définition qui est de l'archée pour le délire, c'est qu'il est très puissé la quantité d'alcool. Si tu as délire, tu as délire les efféries, tu as délires la délire, tu as délire les effets. Si tu as délire l'alcool, tu as délire les effets de l'alcool, tu as délire les effets d'alcool. mais c'est ce qui se peut se faire. Je vais continuer. J'ai envie de continuer. Je vais continuer. J'ai vraiment des problèmes de temps. Je peux en déter ce que je veux. Je vais continuer. Alors, c'est le premier médecin qui a parlé de délire autrement qu'en voyant dans le délire un état fébrile. C'est un psychiatre anglo-saxon, c'est un psychiatre anglais qui s'appelle Cullen, C-U-2-L-E-N. Alors, ça c'est très important parce que c'est un inspirateur du fondateur de la psychiatrie moderne qui est Pinel. Donc déjà, je traduis ce truc-là. Pardon Olivier, il y a un psychiatre anglo-saxon, Cullen, qui est l'un des fondateurs de la psychiatrie. Oui, oui, il a, il a, attendez, j'ai vraiment des problèmes d'écran. Il a aidé énormément Pinel, c'est une des sources d'inspiration de Pinel. Voilà. Alors, Cullen traite du délire. Et voilà ce qu'il écrit. Je pense, c'est Cullen qui écrit, Cullen, je te donne ses dates, c'est peut-être pas mal. Il est né en 1710 et il est mort en 1790. Voilà. Son œuvre, certains aspects de son œuvre furent traduits en 1785 par Pinel. Donc, tu précises ça et ensuite je vais faire une citation que tu vas, s'il te plaît, traduire. Oui. C'est parti. Oui, je suis là. Oui, juste, il y a les suspensions, les moments de suspension de votre voix. Bon, je continue, parce que je ne comprends pas. Si tu me dis Olivier, ça va me dire... Oui, mais moi, je ne peux rien faire de mieux que de changer tous les mots. Je le fais de façon accélérée. Je suis désolé, vivement qu'on se retrouve ensemble tous, vraiment. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Bon, écoute la définition, tu vas voir, on va très, très bien s'en sortir, il n'y a pas de problème. Alors, la définition que donne Cullen est la suivante. Je pense que le délire peut être défini comme un jugement faux ou trompeur. Là où les hommes, en général, ont un autre jugement. Premier point. Donc, c'est un jugement très particulier qui va contre l'opinion commune. Bon, une définition extrêmement imitée, sans doute un peu fausse. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il va dire qu'à côté des délires qui marquent une diminution de l'énergie du cerveau, dans les délires qu'il dit être causés par la fièvre, il y a des délires qui sont avec des thématiques qui sont de l'ordre de la mélancolie. Donc, au fond, il y a cette idée très, très importante qu'à côté des délires toxiques qui, selon Cullen, diminuent l'énergie inhibitrice du cerveau, il reste assez vrai, il y a des délires qui touchent à des convictions très, très profondes quant à la situation du sujet par rapport à son destin et par rapport aux autres. C'est pour ça qu'au fond, et je terminerai là-dessus, tu vas traduire après, cette situation délirante est donnée d'une part par le mélancolique qui s'imagine être responsable de ce que notre culture chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe, appelle les péchés du monde, ou que ce soit le mégalomane qui pense qu'il est absolument indispensable, qu'on lui porte attention, qu'on le croit, parce qu'il va pouvoir sauver le monde. Donc là, Cullen, il a compris quelque chose d'extrêmement important pour situer correctement ce qui est un délire, ne suis-y pas à l'entendre. Oui, je t'écoute. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, d'après le Cullen, c'est que c'est le jugement fausse qui contredit à l'opinion, etc. puis il y a Oui, c'est le premier, puis il y a le délire lié à la diminution de l'énergie du cerveau et à côté de ce délire, il détecte le délire d'allure mélancolique, là où le sujet prend tous les péchés du monde sur soi, ou dans la mégalomanie, dans la version mégalomanie, elle se présente comme un sauveur, c'est ça ? Si j'ai bien compris, parce que... Oui, alors tout le monde, c'est ça. Alors, traduis déjà ça et ensuite, je vais expliquer les conséquences de ces trois définitions qui ne sont pas de même valeur, évidemment. Et traduis déjà ça, si tu veux bien. Je t'en remercie. Oui, alors, ce que je disais, c'est un autre qui est un autre C'est à dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Oui, je n'en peux plus, moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça coupe. Tanto c'est la son, tanto c'est l'image qui se fige. Il faut faire avec. Je ne peux pas, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Il faut faire avec. Si à chaque fois que je fais une phrase, tu m'interromps, on n'en s'en ira absolument jamais. Non, ce n'est pas moi qui vous interrompe, mais si je n'entends pas cette phrase, alors je me… Oui, je ne sais pas combien il y a, c'est pour ça que le zoom, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres camarades, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je parlais, vous avez dit que la dernière définition liée à la mélancolie, c'est très important. C'est un peu oublié, mais il faut le prendre. Moi, je vais faire ça parce que j'en peux plus. Donc, une seconde. Je vais arrêter ma vidéo, comme ça vous n'aurez pas de problème de changement de… Oui, oui. De changement d'hypnose. Voilà, ça ira peut-être mieux pour le son. Évidemment, je ne peux pas créer le son, d'accord ? Oui, oui, c'est bien. Voilà, non, mais ce n'est pas facile pour toi aussi, je sais bien. Mais j'ai des oreilles très tendues. D'accord, maintenant, je vais essayer de continuer quand même. Bon, alors, si tu veux, si délire désigne autre chose que des fièvres, que l'effet des fièvres pour le comportement, d'accord ? Si délire désigne autre chose que des actes de parole, de parler de travers, on a cette idée que le délire, c'est un délire qui touche à la position, on va dire, métaphysique du sujet, là où il est placé dans le monde. C'est-à-dire qu'un délire peut être silencieux. Un délire peut être silencieux. Or, les deux positions qui sont comme le positif et le négatif d'une même photographie, comme l'envers et l'endroit d'un même tissu, ces deux positions sont d'une part la mélancolie, d'autre part la mégalomanie. Alors, ça, tu l'as traduit, on ne va pas y revenir. Mais ce qu'il faut traduire pour nos amis de Géorgie, c'est cela, c'est que le délire, c'est une position subjective du sujet. On va parler de position délirante aussi. Voilà. Voilà, essaye de traduire ça. Merci. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501... C'est à dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est à dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie de l'économie. On va passer à Philippe Pinel. Philippe Pinel, je vous donne les dates, il est beaucoup plus jeune que Kulen. Il a 35 ans de moins que Kulen. Il est né en 1745. Il vivra sous la Révolution. Il va vivre aussi sous l'Empire puisqu'il meurt en 1826. Pinel reprend la classification de Kulen et d'une certaine façon, il l'a systématique. Il va parler d'aliénation mentale. Nous allons avoir des termes précis avec cette naissance européenne de l'institution psychiatrique et de la psychiatrie. Le vieux terme classique de manie, la manie, la mania, pour désigner l'emportement, la fécondité verbale du délire, va être remplacée par le terme d'aliénation mentale et puis elle va opérer une classification plus claire encore de ce qu'est un délire. C'est un délire, c'est un délire, c'est un délire. Il y a des règles, c'est un délire. La personnelle, c'est un délire de la classement classique, il y a des systématisations. Ça, c'est un délire. Il y a des psychiatri, c'est une institutionnalisation de la psychiatrie. Il y a des concrèdent, il y a des concrèdent, il y a des manies, c'est un délire. Il y a des manies, c'est un délire. Alors, quelle est cette classification de Pinel? Il y a d'une part quatre espèces d'aliénation. Quatre espèces d'aliénation, on ne dira pas manie, plus tard on parlera de folie, mais quatre espèces d'aliénation. Alors, je le donne, tu traduis et ensuite je détaille. En général, vas-y, traduis, puisque tu es parti pour traduire. Oui, Pinel, ma gamme, ta, a-t-e-t-quad, autre forme, aliénatisse, aliénatisse, à ce moment-là, il y a des liens, 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 des liens. Voilà. L'autre point, alors, un point qui est très, très important, c'est que voilà les quatre états. Alors, il y a l'idiotie, le délire général. Il faudra évidemment que j'en vienne à définir ce que tout cela veut dire, mais quatre, tu me laisses dire les quatre pour traduire. Alors, l'idiotie, pardon, il y a le délire général, la mélancolie et la démence. Mélancolie, démence. Je reprends, on va dire, délire général, connexion internet, démence, voilà, délire général, mélancolie, démence et idiotisme. Voilà, bon, alors. Bon, mais il insiste aussi, donc tu vois, ça devient très compliqué, en même temps, c'est, semble-t-il, assez exact encore, assez exact encore. Sur l'existence d'une folie sans délire, marquée par une fureur aveugle. Alors, maintenant, je vais définir. Au moins que tu préfères déjà… Fureur aveugle. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, bon, ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délire général ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que Pinel appelle le délire général ? Alors, je crois qu'effectivement, c'est une question qui n'est pas très, très simple, mais je vais vous donner une petite définition de cette affaire. Alors, la délire générale, c'est un délire qui va occuper toute la vie du sujet, dans mes points, évidemment. Et ce qui était l'équivalent d'un guerre, du terme de la guerre, du terme d'autrefois, qui était le mot « mani ». Bon. Alors, le délire général, c'est… se caractérise par une agitation extrême. Une agitation extrême, périodique ou continue, mais qui est référée à une thématique, une thématique de préjudice, une thématique de grandeur, mais quelque chose qui n'est pas systématisé. Quelque chose qui n'est pas systématisé, donc je crois que ça, c'est tout à fait important. Alors, cette notion comme ça de délire général, c'est une notion qui est un peu fourre-tout, qui est une notion qui est un peu commode, mais c'est une notion qui est très importante, parce qu'elle suppose que… Elle suppose la présence d'idées fixes chez la personne. Pardon ? Elle suppose ? La présence d'idées fixes chez la personne. L'idée fixe. Voilà. Alors, l'idée, le délire général se manifeste par de l'excitation. Voilà. C'est-à-dire que c'est une protestation indignée du sujet, la plupart du temps. Non, c'est une protestation ? Indignée du sujet. Il est indigné, il est en colère. Je vais te dévoluer. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Mais cette agitation est en train de se démarre de cette épisode. Aujourd'hui, il y a eu que je vous débris, il y a que je vous débris. Je vous débris de la question. Je vous débris de faire une question, mais cette question est en train de se débris. À partir de là, je vous débris. Il nous débris d'être une question. La question est la question est en train de se débris. et c'est le cas de l'État de la France, mais il a été systématisé. Pour l'instant, il n'y a pas de la question de la question, il y a des questions de l'État de la France, Alors, la démence. Qu'est-ce que c'est que la démence par rapport à l'imbécilité, par exemple ? Oui, parce qu'on parle peut-être parfois trop facilement de ces questions-là, démence, investibilité. La démence, c'est la perte. La perte, c'est-à-dire c'est une des raisons, c'est quelqu'un, une des raisons, un privatisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quitte le sens commun, qui quitte le bon fonctionnement d'une certaine façon de son appareil mental, et qui va se retrouver ayant perdu ses repères. Les repères, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, en tout cas, c'est... Une ruine. La démence est une ruine. Quelqu'un avait toutes ses facultés mentales, et la démence apparaît comme une ruine. Tandis que l'imbécilité ou l'idiotie sont des formes d'altération native des facultés mentales, toujours chez Pinel. Alors, Olivier, vous avez passé sur autre chose. La démence, c'est une ruine, et après, qu'est-ce que vous avez dit ? L'imbécilité et l'idiotie, ce n'est pas un sujet qui est un ruine, c'est un sujet qui est né pauvre. Il est né pauvre en ressources mentales. Je parle de la classification de Pinel, évidemment. Aujourd'hui, on ne sera plus nuancé. Dementia. Je ne sais pas, il y a ensuite une forme de maln Styx, de l'adoption, de l'edire, de l'initiative. Dementia, de l'ont même titre, si on en soit un senti. Donc, cette enquête, qui est un dément qui se dit la vitesse. Si on fait le passé le dément du dément de la vitesse, qui se s'appelle le dément de la vitesse. Que le dément de la vitesse du dément, il est la vitesse du dément du dément. C'est comme ça, c'est comme ça. pour vous dire qu'il y avait des questions et les deux questions sont plus importantes. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'une des questions à la question, mais il n'y a pas d'une du point de vue de la situation, mais il n'y a pas d'une des questions pour le sujet à la question de la question. Donc, il n'y a pas de vue de l'interesse. Alors, et à côté de cela, eh bien, il y a ce couplage entre la mélancolie et la migélovenie. D'accord? Bon. Alors... Alors, on verra par la suite, si tu veux, on verra par la suite que la mélancolie définit... en grande part le délire, mais également que c'est le délire et au mieux la folie. Donc, il y a une position assez éminente de la mélancolie. En cela, et pourquoi elle est éminente? Elle est éminente parce que la mélancoliste se désigne comme le délire, je dirais, le futur. Pardon? Oui, je t'écoute. Oui, vous avez dit que la mélancolie définit le délire. Le plus pur, c'est-à-dire celui qui est toujours identique à lui-même. Le coutume? Le plus pur, le plus simple. Celui qui ne change pas. Oui. Oui. Oui, c'est ce qui est possible. Oui. Il a fallu de la mélancolie. Il s'est effacés comme certains, on a verra, j'ai une bonne question. Oui, oui, oui. Nous avons vu le motivert, il s'entend, on a vu, on a vu. Iens dans les livres, on a vu. Il s'est délire... Il s'entend, on a vu. Oui, il s'entend, il s'entend qu'il s'entend qu'il y a l'une. Il s'entend qu'il voulait d'un Sicher. d'accord alors je continue bon oui je continue il faut que je oui il faut que je j'arrive plus vite bon alors ce qu'on voit apparaître après ce qui est très très important c'est le délire de persécution alors comment est né le délire de persécution voilà parce que c'est au milieu du 19e siècle que cette idée de la classification de Pinel que la classification de Pinel va être critiquée on va travailler de façon plus large sur ce qu'on appelle les maladies mentales pour un certain nombre de raisons d'une part le traitement qui était considéré comme le traitement valant devant trouver sa place pardon je n'ai pas compris Olivier je m'excuse le traitement pardon c'est bon on va varier les traitements des folies d'accord on va varier les traitements des folies il y a des folies qui peuvent être rééduquées la rééducation de ce que l'on appelle les vidéos a été développée par des gens très connus dont Félix Voisin et Édouard Seguin selon des techniques qui n'avaient qui ne devaient rien qui n'avaient aucun rapport avec les prescriptions de Pinel la notion même de ce délire mélancolique comme étant le délire le plus pur est contesté et l'idée c'est de reprendre toute la nosographie c'est-à-dire la classification sur des bases qui ne sont pas des bases je dirais morales mais qui sont des bases médicales il faudrait que je m'en écris je n'ai pas compris je m'excuse je ne sais pas qui a repris la classification c'est-à-dire la classification de Pinel non mais attends laisse-moi parler la classification de Pinel ne tient pas elle va voler en éclats pourquoi ? d'une part parce qu'on ne peut pas mettre ensemble comme des sous-espèces l'idiotie la démence le délire général la mélancolie et la mégalomène alors il va y avoir toute la question de l'idiotie et du retard mental de l'enfant qui va énormément devenir beaucoup plus complexe et d'autre part il y a un développement de l'éducation de l'enfant avec Félix Voisin ou Édouard Seguin qui éduque l'enfant avec des préceptes on va dire d'apprentissage de tâches à faire qui n'ont rien à voir avec les outils que préconise Pinel mais en quoi l'éducation des enfants est liée à ce sujet je n'ai pas compris mais elle est liée au fait que comme je l'ai dit la fois d'avant toutes ces formes de délire toutes ces formes de maladies mentales devraient être soignées par ce qu'on appelle le traitement des passions ah oui et il fallait éduquer les enfants comme il faut pour éviter le délire non 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 écoute donc Pinel qui s'est occupé d'un centre d'enfants entre guillemets arriéré il avait une idée que l'on va éduquer les enfants en leur donnant le sens moral le sens du vrai du beau et du juste et que ce traitement moral devait être appliqué à toutes les cinq les quatre formes à toutes les quatre formes de délire dont il parle l'idiotie la démence le délire généralisé la mélancolite voilà on est d'accord déjà j'ai compris déjà j'ai compris merci alors ces quatre ces quatre formes de délire parce qu'il appelle délire les troubles de la raison les troubles de l'entendement donc pourquoi pas l'idiotie et la démence bon alors on voit très bien que ça ne va pas ensemble mais c'est pour des raisons tout à fait pragmatiques de sens commun que l'idiotie va être détachée de cette classification parce que on peut éduquer des idiots mais certainement pas avec la méthode thérapeutique conseillée par Pinel moi j'étais trop rapide mais là je pense que je t'expliquais les choses on 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 c'est en ce on y on de la classification et de la rééducation. Le début de la rééducation de la rééducation, il faut dire que la rééducation est très 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 très. C'est dans l'afrique de l'esprit. Dans l'esprit, nous avons dit que ils ont été assis, elle a été en train de se faire dans une forme de théorie, dans une crise anti-fondage. Mais il y a déjà été en train de dire qu'il était un soumis sur le texte qui est en train de se souvenir de l'adresseur, puis de l'adresseur, il faut bien savoir que le monde ne m'enche pas, que le monde ne s'enche pas, il faut que la sienne de la relation, il faut avoir un problème, et le monde ne s'enche pas, le monde ne s'enche pas, et on a fait un peu de l'amorée, C'est à dire qu'il y a une autre méthode, il y a une autre méthode. D'accord, alors ça c'est vraiment très important, tu vois. D'autre part, la notion qu'il y aurait un délire général, la notion selon quoi il existerait un délire général, notion qu'il existerait un délire général, et également récusé, on ne la retient pas. Alors, c'est le truc à comprendre, parce que là on part dans des détails et comme c'est compliqué, on va s'égarer complètement. Donc, je vais me permettre de simplifier les affaires. Le truc à faire vraiment comprendre, vraiment, c'est que la psychiatrie va devenir de plus en plus médicale. Elle va devenir de plus en plus médicale. Elle va devenir de plus en plus médicale, en cela qu'on ne va pas casser ces éléments par rapport à l'idée qu'ils bénéficieraient tous d'un même traitement, mais que l'on va essayer de faire une analyse de beaucoup plus fine des délires. En classant ces délires, non pas comme des troubles de la passion, des troubles de la révolte, mais en les classant par rapport à leurs mécanismes. Chose qui n'avait pas été tellement éclairée, comprise, explorée par Finan. Il s'agit de mieux comprendre les mécanismes du délires et, ce faisant, la base théorique de la psychiatrie va être de plus en plus la médecine. La médecine dans un de ses aspects qui est la nosographie, c'est-à-dire la classification. En d'autres termes, on va passer d'une classification établie sur des bases morales, mettant en avant le délirant, le mélancolique, l'aliéné par idiocité, ou l'aliéné par démence. On va placer, si c'est la maladie, comment elle se déclenche, comment elle évolue, comment elle peut se soigner. C'est une autre façon d'envisager, de façon beaucoup plus médicale qu'il y a de savoir qu'on ne va pas essayer de rassembler... ... 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